Mes chers internautes, bonjour. Alors, je vous fais un petit bref, un petit débriefing d'une conversation que j'ai eue sur Adam et Eve, sur un réseau social très connu qui s'appelle Facebook, et sur lequel on a débattu sur le sujet de savoir est-ce que Adam et Eve étaient bien les premiers hommes. Vous savez, mon avis sur le sujet, en tout cas ceux qui suivent ma chaîne le savent, bien sûr que je ne vais pas dire le contraire, moi qui suis de confession chrétienne, donc pour moi c'était une évidence, alors il faut être très prudent, sur les réseaux sociaux en général, prudence. Parce que c'est parti sur des croisements de race. Où j'ai cité des scientifiques qui ont effectué une traduction d'un texte qui avait été perdu et tout ça, donc apparemment c'est un faux, c'est un franc-maçon, le complot judéo-maçonnique qu'on aura bien entendu parler pendant longtemps, il n'existe pas. Prudence, parce que ce que ne savent pas les gens, c'est que déjà quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit quelque chose qui ne vous connaît pas, qui vous manque de respect, il ne faut pas hésiter à signaler, parce qu'eux n'hésiteront pas à vous signaler si vous mettez un mot plus haut que l'autre. Donc n'hésitez pas à le dire. Prudence sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut supprimer des commentaires en tant que modérateur et laisser les autres commentaires. Même s'ils sont en dérive, en dérive totale, on enlève les commentaires pertinents, on laisse les commentaires où les gens se prennent le bec pour une histoire qui, bon, on y croit ou on n'y croit pas. Le but, c'est d'ouvrir un débat, ce n'est pas de se prendre le bec. Donc c'est bommage. Voilà, des suites de ce groupe que je ne citerai pas, que j'ai quitté signaler, signaler plusieurs personnes sur ce groupe, parce qu'on n'a pas parlé de Croiser de Coquette, on a parlé d'Adam et Ève, c'est question de spiritualité, et pareillement le comble judéo-maçonnique. J'ai entendu parler d'un élève qui était étudiant pour passer son bac, qui a fait ça, comme une thèse, enfin une thèse, non, enfin si, c'est une thèse, c'est pas une thèse d'histoire, non. Thèse, antithèse, synthèse, quoi. On dit certes, zéro sur un. Et ça prolifère sur la toile à un rythme affolant. C'est pour ça que les lois sont plus dures, c'est pour ça que YouTube exige plus de vues, plus d'heures de visionnage, c'est parce que les gens, vraiment, arrivent à vendre des théories complètement farfelues. Parce que les gens préfèrent un mensonge qui fait du bien, une vérité plus difficile. ou une vérité simplifiée, à quelque chose de plus compliqué. Et ça va relativement sur les études universitaires. Mon projet est là. Je suis pas sûr que la personne qui croit au complot, enfin après, si elle a trouvé son bac dans une pochette surprise, quoi, parce que ça, c'est 0 sur 20. Ils ont été très clairs, l'éducation nationale. Donc moi, je signale, mais après, j'ai déjà signalé un contenu néo-nazi, et je vous assure que, la dernière fois que je suis allé voir, en tout cas, s'il était toujours en ligne, il était toujours en ligne. Donc, prudence. Parce que Facebook vérifie les informations, et je vous assure que le contenu était nazi. Jusqu'à renier les camps de concentration, jusqu'à... J'ai réfléchi sur ce sujet. J'ai réfléchi. C'est Facebook qui ne censure pas, mais c'est Facebook qui détient les termes en éthique. où c'est la loi française, aussi. J'ai réfléchi, j'ai remis en question des idées qui étaient présentées à mes épreuves d'examen. Enfin, parce que la personne n'a pas été signalée, et qu'elle est toujours sur la toile. C'était une chaîne, une page qui s'appelait Adolf. Bon, c'était... C'était présenté sous le ton de l'humour, mais quand même assez discriminatoire vis-à-vis de tout le monde, finalement. Sauf le français, apparemment. Mais je ne suis pas garanti que si on est homophobe, sexiste, antisémite, raciste, tout ça, on apprécierait un français comme il le soit. Puisque le français, lui, ne sera peut-être pas raciste, antisémite, homophobe, sexiste, misogyne, tout ça. Et qu'en sera-t-il alors, c'est un français tolhérent ? Il le rejettera comme les autres, du prétexte que c'est un, 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 on ne sait pas quoi, mais en tout cas, ce n'est pas clair. Prudence sur les réseaux sociaux. La discrimination est interdite par la loi. Prudence. La théorie de complot est une thèse antisémite. C'est interdit par la loi. Les textes, l'exposant, sont également censurés. par la loi française. Et on voit tout ça sur la loi. Donc, les charges que vont payer les églises, les sectes, les gourous, les organisations cultuelles, religieuses, et tout ça à l'État, c'est normal. On ne pourra plus parler du bon Dieu comme on parle d'un copain au comptoir ou renier l'histoire sans avoir de problème. On va de plus en plus être sévère sur ces choses-là. Parce que c'est le programme de l'éducation nationale, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. Et ce qu'on nous enseigne, c'est le minimum pour pouvoir poursuivre à une émancipation. Et donc, si le minimum est renié, l'émancipation ne peut pas se faire. Elle est bloquée. Il faut revoir. Et tout revoir. Alors, le diplôme, il est peut-être en poche, mais si on croit tout le contraire de ce qu'on a appris, on se retrouve avec des corruptionnements des entreprises ou de la fonction publique parce que les gens croient qu'ils sont victimes d'un complot. C'est paranoïbe. Alors, j'ai un exemple amusant. On a créé un site sur la maladie mentale, la schizophrénie, les maladies bipolaires, et les troubles associés. On s'est rendu compte sur ce site parce qu'il était très visité. On posait quelques questions aux hommes, aux femmes, avez-vous déjà fait une dépression ? On posait quelques questions comme ça. On s'est aperçu qu'un procès sur quatre souffrait des troubles mentaux. Et c'est unique au monde parce que dans certains états, je veux dire, vous parlez de choses comme ça, c'est sûr, vous avez des problèmes, des amants, tout ça. Ici, c'est bien à telle. C'est difficile de démanteler tout un réseau communautaire ou sectaire s'il se serre les coudes, on va dire. Sans parler de complot, non, c'est pas un complot. Non, c'est juste que ils vont tous signaler un contenu indésirable et donc après, si effectivement, il y a eu un mot plus haut plus autre ou une injure, faites très attention.